... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé, néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà, pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Ann Taylor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder entre guillemets plus facilement la vidéo, puisque là du coup, ça fera vraiment un mois, un mois, hein, je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne, hein. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue, moi j'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader. Vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, bah je vous dis à tout de suite. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. Enfin, on y arrive. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Pareil, quand je vous donne une carte, ça peut être un moment pendant quinze jours. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément pendant quinze jours comme ça, mais ça peut être un événement qui ressort particulièrement, une chose à laquelle veiller. Idem, quand je donne des signes, ça peut être aussi bien le signe solaire ascendant ou lunaire de vous ou d'une autre personne. D'ailleurs, si vous voulez avoir des compléments d'information, vous pouvez aller voir les guidances de ces signes-là. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo dans le texte pour que vous puissiez les trouver. Vous y trouverez également mon site internet, ma page Facebook, mon email, mes coordonnées. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin ou pour une guidance, tout est noté en dessous. Maintenant, nous, on est reparti à nouveau avec quatre cartes. On aura ici donc première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et comme vous le voyez, j'ai rajouté deux cartes par quinzaine. Après, on peut les lire aussi dans l'autre sens. Mais voilà, pour avoir des informations supplémentaires. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et pour votre première quinzaine, vous avez le 6 de coupe. Alors, les coupes, on est plutôt sur le plan émotionnel et relationnel. On est dans des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Et là, on a, alors, on a porte vers la spiritualité, mais à l'envers. Et acceptez vos sentiments. Vraiment. Soyez honnête envers vous-même, vous seul. Savez ce que vous désirez vraiment. Alors, je commencerai déjà à chaque fois par la carte du tarot. Puis après, je viendrai ensuite sur les deux autres cartes. Et le 6 de coupe, je crois que c'est les béliers qui l'ont eu. Alors, là, vous voyez, on retrouve Psyché qui est assis sur un rocher, en train de tenir une coupe et surtout qui reste, on va dire, le nez dessus. C'est-à-dire qu'il ne s'aperçoit pas, en fait, qu'elle a d'autres coupes à ses pieds. Alors, ça veut tout simplement dire ici que vous pouvez avoir en réalité plusieurs propositions. Ça peut être plusieurs propositions ou plusieurs possibilités de travail, plusieurs prétendants, plusieurs solutions aussi par rapport à une situation. mais que, pour l'instant, vous n'en voyez qu'une ou, en tout cas, vous n'en restez que sur une. Alors, pareil, vous voyez derrière, bon, c'est un petit peu chargé. La mer bouge un petit peu. Là, c'est les émotions. Donc, on va dire qu'ici, ça manque un petit peu de stabilité. Le 6, ça vient souvent parler de recherche d'équilibre. Et le 6, de coup, peut avoir cet effet peut-être un petit peu à faire revenir dans le passé, à être nostalgique, à avoir des regrets, à se dire peut-être qu'avant, c'était mieux. Voilà, avoir quelque part un petit peu la tête en arrière. Bon, heureusement, il y a une certaine forme de sagesse quand même ici. Donc, ça peut être tout simplement un moment où vous serez déstabilisé un petit peu par vos émotions. Il peut y avoir aussi des personnes du passé qui peuvent revenir à ce moment-là. Et que vous allez être peut-être un petit peu chahuté. Maintenant, voilà, vous avez toujours le choix. Il y a la solution de, on met le nez dedans et puis on commence à partir un petit peu trop dans le passé, dans des émotions, on va dire, plus négatives. Ou vous pouvez vous dire, bon, ben voilà, si ces choses sont en train de remonter, ce n'est pas tant pour que je reste la tête dedans que pour, quelque part, leur dire au revoir. Pour en prendre conscience un petit peu comme une dernière fois, avant de pouvoir passer à autre chose. Ça peut être aussi un moment où on a besoin d'isolement, où on se sent aussi peut-être mis à l'écart, un petit peu comme abandonné. Ça dépendra des cas. Parce que, oui, ça pourrait être ça dans un sens, mais ça peut être aussi un éloignement par la force des choses. Peut-être que vous, vous partez en vacances et que la personne que vous avez rencontrée, elle n'y est pas, ou doit partir en déplacement pour son travail, ou vous, et que vous êtes tout simplement un petit peu loin l'un de l'autre. Maintenant, comprenez bien qu'ici, il y a quand même une différence, vous voyez, entre la réalité qui est ici, et puis, quelque part, ce qu'elle peut penser. Donc, à vous aussi de faire la part des choses là-dedans, de ne pas rester aussi peut-être trop centré sur une possibilité, mais de vous ouvrir davantage au reste. Donc, ne soyez pas trop concentré sur le manque. Et puis, si jamais certains d'entre vous voulaient absolument voir une chose se passer d'une certaine manière ou particulièrement arriver, si jamais ça n'arrive pas, dites-vous bien que c'est parce qu'il y a peut-être mieux qui vous attend tout simplement. Alors après, je sais bien que ce n'est pas toujours évident à voir sur le moment, mais élargissez déjà votre champ de conscience, votre regard aussi réellement à ce qu'il est. N'oubliez pas de revenir vous ancrer, de revenir au présent, et vous vous apercevrez peut-être que les choses ne vont pas entre guillemets si mal que ça, ou en tout cas, ça vous permettra d'être déjà beaucoup moins chahuté. Après, il y a peut-être tout simplement aussi quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, et vous avez besoin, on va dire, de vous isoler un petit peu, de vous mettre un petit peu au calme, et de prendre un petit peu de recul, un peu comme pour mieux sauter après. C'est prendre du recul pour prendre de l'élan, en fait. Et on peut aussi avoir un certain sentiment, peut-être, de manque, de manque de possibilité, quelles qu'elles soient, sur quelque plan que ce soit, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, évitez bien de nourrir ce manque, et plutôt dirigez vos pensées vers ce que vous désirez vraiment. N'oubliez pas également d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, et sachez que ce moment qui vous est proposé avec le 6 de coupe, bon, déjà, d'une ne va pas durer éternellement, mais il y a quelque chose qui reste quand même assez doux. C'est vraiment pour vous faire prendre en sagesse, et aussi, quelque part, pour vous amener à vous détacher de certaines choses. Maintenant, ici, avec la porte de la spiritualité qui se retrouve à l'envers, où on parle, normalement, plutôt des veilles spirituelles et de nouveaux commencements, on vient dire à certains qu'ils pourraient, à ce moment-là, se sentir un petit peu comme déconnectés, c'est-à-dire que leur intuition pourrait leur faire défaut, et les empêcher aussi de connaître certains moments agréables qu'ils souhaitent, en plus, justement. Peut-être tout simplement parce que vous êtes distrait par des questions peut-être plus prosaïques, des problèmes personnels, cette vague, justement, peut-être aussi émotionnelle qui revient vers vous à ce moment-là, et qui peut aussi vous empêcher de sentir ce lien profond avec l'univers, avec votre spiritualité, vos guides selon vos croyances. Donc, on vient effectivement, à nouveau, vous dire ici, de lâcher prise sur les drabes, les distractions, les émotions trop intenses, en vous disant que votre paix spirituelle peut vous apporter, justement, en plus, des solutions pour cesser de rester dans cet état, un petit peu comme sous emprise. Donc, profitez de ce moment pour vous détendre, pour méditer, et au contraire, essayez davantage de vous reconnecter et de faire en sorte que ce lien grandisse pour voir de nombreux bienfaits et surtout, de nouvelles portes aussi s'ouvrir à vous. Et ici, maintenant, avec cette carte, acceptez vos sentiments. Voyez, elle aussi, elle est assise. Elle a un peu la même position que le 6 de coupe. et elle vient dire à certains que vous vous cachez peut-être quelque chose à vous-même. Alors, quoi ? C'est la grande question. Maintenant, vos émotions sont un très bon GPS et si vous en sentez certaines, c'est parce qu'on veut vous dire quelque chose par ce biais-là. Donc, sachez reconnaître vos sentiments les plus intimes dès maintenant parce que c'est une boussole qui pourra vous indiquer justement la voie à prendre et qui vous guide et qui pourra aussi vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. Maintenant, comme pour les suivantes, prenez bien le temps de ressentir à chaque fois que j'en énonce une ce que ça vous fait. Ça pourra vous donner une indication. Et puis après, je vous donnerai l'affirmation pour l'autre carte pour ceux qui voudront les travailler. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même et affrontez vos peurs. Et pour l'affirmation, je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. On va voir maintenant la deuxième quinzaine de juillet. Voilà, vous avez le roi de coupe. Décidément, on reste toujours sur le même plan. Et puis, alors, on a la carte de l'attachement à l'envers. Donc, c'est bien. Et l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez la foi toujours en votre faveur. C'est marrant. Là, on reste aussi dans le beau bleu du troisième oeil. Alors, le roi de coupe, ici, c'est Orphée. Chanteur, prêtre, musicien, guérisseur également. Alors, on l'appelle le guérisseur blessé. C'est-à-dire, celui qui peut s'occuper de tout le monde, donner des bons conseils à tout le monde, mais qui ne peut pas le faire pour lui-même. Alors, ça peut représenter, ici, plutôt une personne dans le masculin sacré, vous, une personne extérieure, ou tout simplement les énergies du moment. Pareil, ici, bon, voilà, on était plutôt dans le féminin. Maintenant, ça peut être ici, entre guillemets, l'homme de cœur. Ça peut être la personne que vous aimez. Alors, à voir si c'est votre axe, si c'est votre personne actuelle. Une personne aussi à laquelle peut-être vous aspirez. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte et qui a de l'importance, quelque part, pour vous. Alors, on est toujours dans des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Enfin, ici, vous voyez, on a un petit crape, donc on pourrait penser davantage aux signes du cancer. Ça peut peut-être aussi représenter quelqu'un qui aime la musique, qui en fait, qui écrit ou qui est aussi tout simplement dans les soins. Et je ne vous referai pas son histoire sentimentale, mais voilà, ce n'est pas lui, on va dire, qui a été le plus gâté à ce niveau-là. Et pourtant, il est plein d'amour, plein de compassion. Il peut soulager vraiment, entre guillemets, les peines de cœur des autres, mais pas la sienne. Donc, c'est plutôt un homme sensible, mais qui peut parfois aussi manquer de confiance en lui, en son existence, et qui peut avoir du mal, on va dire, de remplir complètement sa mission. On lui a mis quand même, dans son histoire, pas mal de bâtons dans les roues et à chaque fois qu'il s'est renouvelé, quelque part, il s'est refait à nouveau, on va dire, couper un petit peu l'herbe comme ça, sous le pied. Donc, ça peut être aussi cette sensation d'avoir du mal, on va dire, de progresser peut-être facilement pour certains. Après, c'est quelqu'un qui place, voilà, les rapports humains au-dessus de tout, l'amour avec, voire même, quelque part aussi, à l'idéalisé, c'est quelqu'un de tendre, de fidèle, mais qui, quelque part, est un petit peu amoureux de l'amour, dans le sens où il le valorise autant qu'il peut en avoir peur, dans un sens. C'est quelqu'un qui peut, de temps en temps aussi, alors, je ne vais pas dire pas toujours se sentir à sa place, mais en tout cas, pas forcément se sentir à l'aise. Et c'est aussi une personne qui se sent constamment obligée de regarder derrière elle pour vérifier, si vous voulez, que tout marche bien comme il l'a prévu. Maintenant, dans son histoire, c'est en faisant ça qu'il a perdu justement la femme qui l'aimait le plus au monde et qu'il avait déjà été recherchée en enfer. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais on vous amenait déjà à cette histoire ici d'arrêter de regarder en arrière et d'être davantage aussi quelque part dans la confiance, dans la foi que les choses vont arriver et bien se passer, à lâcher un petit peu prise, à accepter quelque part de perdre peut-être aussi le contrôle, enfin, quand je dis le contrôle, c'est le contrôle total à vouloir vraiment tout diriger, cadrer et vérifier soi-même comme si on était un peu seul au monde et qu'on pouvait compter sur personne. Donc, à bien veiller, à être ancré et à regarder devant soi plutôt que de pencher la tête vers le passé. Et bien qu'il ait le pouvoir rare de communiquer ses émotions, ce n'est pas toujours évident pour lui parce qu'il est tellement sensible, dominé aussi par ses humeurs et la profondeur de ses sentiments que, comme en plus il n'aime pas trop perdre le contrôle, finalement, on va dire, il galère un petit peu quand même pour le faire. Son défi, si vous voulez, quelque part à lui, c'est d'être un petit peu plus stable. Donc, vous voyez ici, ça bouge encore pas mal au niveau de l'eau, donc peut-être qu'il y aura encore un petit peu de chahutement ou que ces deux personnes entre guillemets se posent beaucoup de questions, soient un petit peu chahutées toutes les deux émotionnellement si ce n'est pas vous. Donc, à reprendre le pouvoir quand même sur cet aspect-là si c'est possible, à prendre les conseils qu'on vous a déjà énoncés ici pour au contraire pouvoir vous élever et les dominer. Vous voyez là, bon, malgré tout, lui derrière, il n'a pas un nuage. Il a l'air d'avoir quand même le mental beaucoup plus clair et à être davantage dans la confiance, dans la foi et le lâcher prise. Maintenant, avec la carte de l'attachement à l'envers qui parle de besoins présumés, de choix également de lâcher prise, on vient vous dire que vous êtes justement en train de vous libérer d'anciens schémas négatifs, d'une relation ou d'une attitude peut-être aussi désespérée, un petit peu comme pour vous dire que vous êtes en train de lâcher tout ça. et on vous dit que justement, en continuant de lâcher prise, vous pourrez être capable d'établir de nouvelles manières d'agir et d'être en relation avec les autres, d'avoir une approche beaucoup plus saine. Donc, vos guides ici viennent vous féliciter et soutenir vos choix concernant les changements qu'il y a à faire. Alors, ça peut prendre du temps en fonction de la profondeur ou peut-être qu'il y en aura également d'autres qui seront à venir. Mais maintenant, vous pouvez vous éloigner justement, on va dire un peu plus facilement, de ces attachements qui jusque-là étaient restrictifs pour aller vers un futur plus lumineux et surtout illimité. Et c'est ce qu'on vient vous confirmer ici aussi avec la carte des fées, que vous y êtes presque quelque part. On vous assure en tout cas que vos prières ont bien été entendues et vont bientôt être exaucées. Mais comprenez bien aussi que l'univers travaille toujours dans l'ombre. Alors, c'est marrant parce que l'exemple-là pourrait être justement bien approprié. Je l'ai lancé pour les béliers, mais imaginez que vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer l'homme de votre vie ou de vous rapprocher d'une personne. Il faut que l'univers puisse organiser tout ça. Si cette personne habite loin, il faut qu'elle la fasse déménager, lui faire trouver un nouveau travail ou trouver une raison en tout cas pour que vous puissiez à nouveau vous rencontrer. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que même si ce n'est pas encore visible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Bien au contraire, on vous dit que vous y êtes presque. Donc, gardez la foi, même si je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire à certains moments. Mais quand on vous dit que tout est en train de se dérouler en votre faveur, c'est parce que c'est le cas. Véritablement. Je vais vous donner maintenant les autres significations avec cette carte. Continuez d'être positive pour attirer l'issue la plus favorable possible. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain. Faites part de vos peurs et de vos inquiétudes au ciel. Demandez du soutien et acceptez l'aide qu'on vous offre. Continuez de prendre des mesures concrètes qui vous mèneront dans la direction de vos rêves. Croyez en vous. Et l'affirmation ici, je me libère de cet attachement et je choisis la paix. Je suis fort, libre et capable de choisir ce qui me procure du respect. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'août. Et là, vous avez une arcane majeure, la roue. Voyez, la roue tourne un petit peu de patience et en train de vraiment se faire. Et puis, là, c'est le destin aussi qui est à l'œuvre avec la roue. Alors, ensuite, on a l'abondance en éclosion dans le bon sens. Magnifique. Et, voilà, maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Magnifique. Alors, ça peut revenir aussi un petit peu ici. Peut-être que certains ont des dons de guérison. Ça peut représenter ici, en tout cas, un guérisseur ou qu'ils ont aussi ces aptitudes à être maîtres spirituels. Mais pour l'instant, on va dire peut-être qu'ils ont douté encore un petit peu. Là, on va venir quand même, je pense, pas mal vous rassurer. Bon, on va reprendre ici avec la roue. qui est synonyme, donc, de mouvements, de déplacements, de déménagements, de changements, vraiment, avec un grand C. Engendré, bien sûr, par ce qui a pu être fait précédemment, un petit peu par la loi du karma. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois des choses qui sont agréables, on va dire, enfin, à recevoir. Bon, voilà, ça dépend de ce que vous avez aussi planté avant. Alors, il y a cette idée de rapidité aussi qui est amenée vers une nouvelle phase de votre existence où vous allez pouvoir justement monter quelque part d'un cran. Il y a vraiment une idée de cycle ici. Quand je vous disais tout à l'heure qu'elle avait peut-être certaines peurs parce qu'il y a quelque chose justement qui était en train d'arriver, bon, bah voilà, grossièrement, ici, c'est à l'œuvre. Ou, ça peut être aussi pour rappeler à ceux qui en doutaient que l'univers fait bien son taf. Donc, il peut y avoir aussi des choses soudaines, des opportunités, des coups de chance. Avoir aussi derrière, bien sûr, ce que vous en ferez. Et c'est une carte également qui vient vous inviter à prendre conscience de l'autre en vous. C'est-à-dire, il y a vous, là, celui qui est en train de vivre. Il y a celui qui peut porter encore certains masques par rapport à la société ou qui peut avoir certaines idées mais sans avoir, on va dire, toutes les informations ou toute l'ouverture, en tout cas, pour voir l'ensemble. Et puis, il y a celui à l'intérieur de vous, quelque part, un peu comme votre âme qui sait ce qu'il y a de meilleur et ce qui vous attend. Qui, lui, veut telle et telle chose mais que peut-être on ne laisse pas entre guillemets complètement non plus s'exprimer. Et ce qu'on vient vous dire avec tout ça, c'est que vous avez toujours le choix. vous le savez, je vous le répète je pense assez souvent et c'est comme cette histoire de chance à saisir ou pas, c'est vous faire prendre conscience que à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde de votre vie, vous faites des choix conscients ou non. Alors, on peut voir ça aussi comme ça les deux personnes, celle qui est consciente et celle qui l'est moins. En tout cas, là, il va y avoir vraiment des choses surprenantes qui peuvent arriver et à vous de voir si vous les acceptez, si vous les rejetez. On peut revenir ici aussi parler de l'effet miroir, c'est-à-dire à bien voir que quand quelqu'un est plein de colère envers vous et que vous en prenez plein la figure, je sais bien que ce n'est pas agréable. Maintenant, si vous prenez de la colère de l'extérieur, comme l'extérieur est un miroir de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a de la colère en vous. Donc, on vous fait une petite piqûre de rappel aussi là-dessus pour ne pas avoir trop tendance à repousser les choses sur l'extérieur et à dire que c'est la faute de l'autre ou de la situation ou de ceci ou de cela. Parce que le but, avec cette roue, ça va être de reprendre complètement votre pouvoir créateur en main, votre destin de le choisir et non de le subir. Bon, puis après, quand on voit les jolies cartes que vous avez en dessous, moi, je dirais que ça va quand même plutôt dans le bon sens. Maintenant, comme c'est une arcane majeure, on va avoir des messages complémentaires. Donc, on va revenir ici pour cette période-là d'abord sur le 6 de coupe où on peut parler à certains de karma affectif propre à s'égarer, à douter de vos proches, de son coupe, de sa séduction, peut-être aussi à vous replonger dans le passé, à raviver peut-être des rancœurs, voire à produire ou à reproduire certaines erreurs. Et puis, pour d'autres, on vient dire qu'il faudra éviter toute visite inutile à la famille ou à la belle famille ou de faire un voyage forcé, qu'il peut y avoir une grande perte d'énergie ou un retour de certains troubles. Vous voyez qu'ils peuvent revenir comme ça d'une manière assez cyclique, que certains devront peut-être changer certaines conceptions, fréquentations et s'ouvrir davantage à la spiritualité, ce qu'on proposait aussi ici, quelque part avec la carte retournée. Et pour d'autres, on peut parler de divorce précipité. Et maintenant, ici, avec le roi de coupe, on peut parler d'une période de chance, notamment pour le sujet, surtout s'il est un homme, mais pas que, de se libérer rapidement de tout problème sentimental. On peut parler pour certains d'un nouveau conjugal ou d'une paternité au programme, si ce n'est de belles retrouvailles avec des proches, d'une rencontre importante, voire même karmique aussi, peut-être pour un célibataire. Pour d'autres, on peut vouloir vous dire que votre père peut aussi vous inviter en vacances ou votre mari en voyage en amoureux ou près de l'eau. Et puis pour d'autres, on vient parler de joie, de fierté, enfin, de ses activités artistiques, littéraires, scientifiques, ésotériques ou spirituelles. Donc vous voyez, c'est quand même sympa. Alors maintenant, concernant la carte de l'abondance en inclusion, qui est quand même jolie, on voit des petites pièces qui sont en train de pousser. On vous parle forcément de richesse et de valeur accrue en disant à certains qu'il va y avoir une augmentation justement de ces richesses ou en tout cas de vous sentir beaucoup plus riches, comblées. Alors, pas forcément que financièrement. Je vous rappelle que l'abondance, ça peut être aussi par rapport aux liens du cœur et à la santé et que ça peut arriver de manière inattendue. Donc, ça accentue vraiment l'effet de la roue. Après, ça peut être un gain aussi, tout simplement financier. Donc, on vous demande d'être conscient que vous sèmez vous-même les graines de votre propre richesse et prospérité. Donc, l'histoire de la responsabilité de ses choix et de se conduire quelque part comme un jardinier. Et on vient vous dire aussi que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre alabeur à s'épanouir. Donc, prenez soin de la nouvelle récolte qui est en train d'arriver. Soyez reconnaissant et profitez-en. Donc, vous voyez, ça a quand même l'air de tourner plutôt dans le bon sens. Maintenant, concernant la carte de maître spirituel, alors là, il y en a eu vraiment plusieurs. Il y a eu, je crois, les lions, les versos, les béliers aussi qui l'ont eu. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais la carte de l'éclosion, en plus, dans le bon sens, il n'y avait que les béliers aussi qui l'avaient eu jusqu'à maintenant. Donc, pour certains, cette carte peut être vraiment une confirmation. Pour d'autres aussi, il y a un appel parce que c'est pareil. Je vous disais ici que quelque part, on monte d'un cran. peut-être que jusqu'à maintenant, certains pratiquaient les soins ou certaines thérapies, mais n'osez pas, par exemple, les enseigner aux autres, proposer des ateliers. Ça peut être ça. Et pour ceux qui ne le savaient pas ou qui ne sont pas forcément là-dedans, on vous dit que le but de votre vie et la direction de votre carrière vont en ce sens. Alors, après, vous pouvez être tout simplement enseignant, thérapeute. vous n'êtes pas obligé forcément d'être magnétigeur ou médium. Voyez, du moment où vous pouvez aider les autres en leur délivrant des enseignements, des bons conseils parce que vous êtes quelqu'un comme ça, vous êtes un enseignant-né, c'est ce qu'on vient ici vous dire, c'est-à-dire que vous le faites déjà quelque part avec votre entourage. Maintenant, n'oubliez pas non plus de vous respecter par rapport à ça. En tout cas, ces aptitudes, vous les avez bien, elles vous sont naturelles et elles peuvent également vous servir sur le plan professionnel. Alors, maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre travail, de tout plaquer pour vous lancer dans un truc complètement différent. Vous pouvez faire des formations, commencer par travailler à mi-temps, faire ça, on va dire, en loisir ou en dilettante un petit peu sur le côté. Et si vous n'en avez pas les moyens, bien qu'on ait l'air ici de vous les donner, vous pouvez demander aux fées, à l'univers, à vos guides, selon vos croyances, de vous aider justement à trouver cette formation, à la payer pour l'organisation, la logistique, pareil, pour un travail. N'hésitez vraiment pas à demander ou en tout cas de les mettre en attention. Mais je prends aussi cette carte, franchement, quelque part comme des félicitations pour vous dire que vous avez bien bossé, justement. là, on vous dit que vous êtes en train de vous délivrer et voilà, ça a créé vraiment un changement, ça se matérialise si vous préférez, enfin, dans votre vie. Alors, les autres significations maintenant qui sont données avec cette carte sont renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou psychologue, écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs, un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition, faites un atelier, commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseur. Et pour l'affirmation, la richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. On va voir maintenant votre dernière quinzaine d'août et là, vous avez, eh bien, encore une arcane majeure, l'impératrice, magnifique. Et ici, vous avez, alors, patience, qui peut ressembler aussi à la carte de l'hiver. Je crois que c'est les taureaux justement qui l'ont eu avant vous. Et exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Bon, c'est sympathique tout ça. Cette carte-là aussi, d'ailleurs, elle est vraiment beaucoup ressortie dans ces guidances. Alors, l'impératrice, vous voyez, là, on vous parlait justement d'abondance en éclosion. Là, vous voyez bien qu'elle est en train carrément de récolter. Vous voyez aussi qu'elle a le ventre tout rond. Donc, on peut penser aussi à certains de tomber enceinte ou de vouloir lancer le projet enfant de maternité ou de maturation d'un projet. Donc, vous voyez, je vous disais avant félicitations, ça vous est confirmé ici derrière. Vous récoltez enfin le fruit de votre labeur, de vos efforts. La terre derrière elle, vous voyez, a l'air fertile. Il n'y a pas un nuage. Donc, les projets, les unions, les idées également peuvent être fertiles à ce moment-là. D'autant qu'ici, on a Déméter qui est la déesse justement qui préside les rites de mariage, de procréation et qui régit le cycle des saisons ainsi que les lois du cosmos. Rien que ça. C'est une femme qui gouverne l'instinct et qui pousse les êtres à bâtir des bâtisses protectrices. Elle, elle est stable, elle est vraiment dans du dur, dans la pierre, dans du concret, dans du solide. Mais pour elle aussi, elle reflète l'expérience, une idée quelque part de savoir-faire et de bien le faire, mais aussi, elle ramène quelque part au corps le fait qu'il soit précieux et qu'il mérite des soins et de l'attention. Donc, elle ici, elle vient vous inviter au bonheur de jouir des sens, au plaisir simple de l'existence, à tout ce justement que la terre peut offrir. Donc, ça peut être une période de bien-être, de sentiments, de sécurité, de paix intérieure et extérieure. Vous voyez, comparée à celle-ci, comme elle est toute grande, là vraiment, il y a une superbe évolution. On vient vous redire aussi qu'à ce moment-là, vous allez comprendre justement les lois universelles, peut-être cet effet miroir par exemple ici dont je vous reparlais et comment les choses en fait fonctionnent pour pouvoir davantage les mettre en pratique dans votre quotidien et puis surtout vous assurer un certain succès. Donc là, on est dans une phase, on va dire, un petit peu plus terrestre. C'est pour ça qu'on parlait de mariage, de naissance. On parle également aussi de création d'œuvres d'art pour les artistes qui pouvaient se reconnaître ici et au royaume du corps, de ses instincts et de son écoute. Bon, maintenant, juste dans les aspects négatifs, je vous rassurez-vous, il n'y en a pas 150, mais ça peut représenter aussi par exemple une mère qui aurait du mal de couper cordon ou une personne qui pourrait avoir du mal d'abandonner ce qu'elle a ou de s'ouvrir complètement, on va dire, à une transformation et qui a peur de la sécurité. Alors, c'est sûr que les grands changements, ça pousse des fois à sortir de sa zone de confort, ça nous met quelque part en insécurité. Donc, voilà, à rester vigilant, en tout cas, sur ce point et d'accepter le cycle de la vie. Que les changements sont permanents, on est toujours en évolution. Rien ne dure, tout se transforme. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer 10 ans, 50 ans, voilà, mais heureusement que ça bouge et qu'il y a différents cycles, sinon on s'ennuierait. Comme l'impératrice est une arcane majeure, on va voir ce qu'elle donne en association. Alors, d'abord avec le 6 de coupe. Pour certains, on peut parler d'agréables nouvelles affectives ou relatives aux études, aux projets esthétiques, artistiques, ésotériques et spirituels, mais qui auront peut-être engendré une grande fatigue de par leur conception. Pour d'autres, on vient parler de solutions de tout malentendu, oubli de jalousie, critique, vexation. Pour d'autres, de retrouvailles, d'invitations, de sorties, de rencontres, de succès, de félicitations. Et peut-être encore pour d'autres, par contre, de désorientation au niveau affectif, vis-à-vis, alors ça peut être notamment d'une jeune femme ou à cause de troubles de santé, voire d'épuisement, par des soucis excessifs pour un malade, alors qu'ils peuvent être une fillette, une adolescente, une soeur, une belle-soeur, etc. Et maintenant, en association avec le roi de coupe, on peut parler pour certains d'agréables nouvelles affectives, alors concernant son père ou sa propre paternité. Le sujet, la personne que vous retrouvez ici, surtout si c'est un homme, manifestera clairement ses sentiments envers ses proches par voie écrite, orale ou autre. Grâce à son ouverture relationnelle, ses qualités d'intelligence, de communication, de générosité et de charme, il s'épanouira à travers un entourage de qualité. Pour d'autres, on peut parler de bonheur conjugal ou de la rencontre d'une personne, alors qui peut être juvénile ou plus jeune que vous, par exemple, pour un célibataire. Pour d'autres, on parle à nouveau d'invitations, de retrouvailles, de nouveaux amis, de projets de voyage, alors en amoureux, d'agréments, voire de cours aussi à tendance artistique, ésotérique ou spirituelle. Et on vient rappeler quand même à certains de veiller à leur santé, qui peut s'avérer peut-être un peu plus fragile à cause d'un épuisement. Et puis, en association maintenant ici avec la roue, on parle d'accroissement des biens par le mérite. Donc, vraiment, l'abondance en éclosion. Maintenant, on va revenir ici sur la carte de patience à l'envers qui vient vous dire ici que vous serez dirigé paisiblement vers une nouvelle direction et de rester ouvert aux options même si celles-ci ne sont pas encore toutes claires. L'univers vous soutient quand vous le laissez faire et quand vous vous ouvrez au possible. Donc, continuez à avancer mais sans urgence. C'est pour ça que ça accentue ici quelque part aussi sur l'idée de maturation. Et n'abandonnez pas votre objectif car vous devez maintenant entreprendre de nouvelles actions. On vous dit également que vous pourriez être surpris de la direction justement vers lesquelles de nouvelles occasions inattendues pourront vous amener. Donc, n'hésitez pas à saisir les chances, les opportunités, les occasions. Prenez le temps de la réflexion pour ce qui est de projets davantage en soi. Mais si on vous invite à une soirée et puis qu'il y aura peut-être des personnes qui pourront vous aider sur le sujet ou à tenter d'aller faire un atelier, etc. Voilà, saisissez-les. Je pense que ça sera vraiment bon pour vous. Et quand vous aurez ces occasions qui vont se présenter à vous, n'oubliez pas d'être vous-même. On vient dire à certains qu'ils sont peut-être un peu trop préoccupés par le fait d'être acceptés socialement, de vouloir être beau, de vouloir être aimé, accepté, alors que vous êtes déjà charmant et surtout parfait tel que vous êtes maintenant. Donc, ne réprimez surtout pas votre vrai moi. Là, on revenait au corps, à votre nature aussi pour plaire aux autres. Ne soyez pas dans la blessure de rejet. De toute façon, ça ne marcherait qu'un temps. Et puis, comme je l'ai dit à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous non plus. Tout le monde ne vous plaît pas. Donc, ça ne doit pas vous empêcher de rester authentique et pas être authentique pour être authentique, mais parce que ça vous fait plaisir, c'est agréable de pouvoir vraiment être tel que vous êtes. Et en plus, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir attirer aussi des gens qui ont la même sensibilité que vous, qui ont les mêmes vibrations, les mêmes envies, peut-être les mêmes désirs aussi. Donc, osez la différence, osez être vous-même pleinement et rayonner. Là, franchement, vous avez vraiment un beau tirage pour moi qui vous tire vers le haut. ça va dans le bon sens. Et puis, bon, c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être ici à l'hiver. Bon, la carte est retournée, mais pour ceux qui ont un projet qui se demande peut-être encore combien de temps ça pourrait durer quand on vous demande d'être patient. Bon, maintenant, ici derrière, vous voyez, moi, j'ai la carte de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. là, en même temps, fin août, on est déjà presque à l'automne. Et puis, si jamais, on va dire qu'à certains moments, vous vous posez des questions et que vous êtes plus sûr ou que vous doutez un petit peu, c'est normal. Regardez, vous avez aussi derrière la carte de l'étoile qui est une belle carte de protection et qui vous soutient. Et vous voyez, elle est toujours fixée vraiment sur la lumière. comme on vous disait aussi, de rester fixée sur vos objectifs et pas de faire comme elle. Regardez dans le passé ou d'être fermée que sur une chose. Là, elle est ouverte. Voilà. Et c'est une carte aussi de guérison émotionnelle. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Alors maintenant, les autres significations qui sont données avec cette carte. Portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Et pour l'affirmation, je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir de toutes les manières surprenantes et imaginatives. Bon. Maintenant, concernant le point litho, je vous dirai comme à tous. Je vous donne généralement, enfin je demande en tout cas une pierre pour chaque mois. Maintenant, vous les utilisez quand vous le sentez. Même chose pour les fleurs de Bac. Alors, pour le mois de juillet, vous avez eu le quartz rose qui me semble que vous avez déjà eu dans votre dernière guidance. Donc, qui revient ici, plutôt par rapport au chakra du cœur. vous apportez de la confiance, de l'amour de soi, de la confiance, mais également une vision plus juste. Quand je vous parlais ici de la couleur du troisième œil qui ressortait, pareil, on a du gelé, on a quand même aussi la transformation et la transmutation qui peut également aider à avoir moins de préjugés, à favoriser une meilleure entente, une meilleure communication, une communication aussi sans conflit et qui, d'un point de vue physique, peut aider par rapport à toutes les maladies qui sont liées au stress, à l'anxiété et qui peut aider également pour les insomnies et les maux de tête. Et maintenant, la pierre que vous avez eu pour le mois d'août, celle-là, vous n'avez pas eu, je crois, c'est du quartz fumé. Alors ça, c'est une pierre qui peut aider pour pas mal de choses. Notamment, elle aide à prendre ses responsabilités, elle permet également de se recentrer sur des objectifs, par exemple, plus raisonnables, plus accessibles afin d'éviter les échecs et les désillusions, elle calme les émotions trop intenses qui peuvent embrouiller la pensée et ainsi de fait améliorer la lucidité et la concentration, à mieux réfléchir, à éliminer également tout ce qui est peur irrationnelle, angoisse, contre-indiction intérieure, elle permet de renforcer la confiance en soi, la capacité de s'ouvrir également aux autres et de prendre les bonnes décisions, à chasser les pensées moroses et dépressives, elle stabilise l'humeur et aide à mieux entendre les messages de notre propre corps. N'oubliez pas non plus pour certains de consulter le maladie, ça peut vraiment vous aider par rapport à ça. Elle aide également à combattre le tabagisme ainsi que toute forme de dépendance qui peuvent se retrouver aussi dans la nourriture, les drogues, etc. Et puis, elle a également des effets bénéfiques sur la fertilité. Vraiment, celle-là, elle pourra aussi pas mal vous aider. Maintenant, concernant les fleurs de Pâques pour le mois de juillet, vous avez eu moutarde, mustarde, clarté d'esprit et sérénité. Alors, elle, elle pourra justement vous aider à vous sentir beaucoup plus stable intérieurement à équilibrer l'humeur en vous apportant davantage de paix, une forme de retour à la joie de vivre. Elle permet de lutter contre la mélancolie et le manque d'intérêt pour le présent ainsi que contre la tristesse soudaine, voire sans raison apparente. Et puis, pour le mois d'août, vous avez eu Châtaignier, alors, comme un, là, Châtaignier, Sweet Chestnut, Espoir et Renaissance. Donc, vraiment, vous voyez, ça confie ce redémarrage, ce nouveau cycle qui est en marche, qui peut aider parfois par rapport aux blessures d'abandon et de rejet et qui va vous permettre justement d'abandonner et de vous libérer de l'ancien pour pouvoir vous ouvrir au nouveau et permettre une renaissance et elle peut aider notamment pendant les moments assez difficiles voire de désespoir. Voilà, voilà, et bien écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous passerez vraiment un magnifique été. Détendez-vous, lâchez prise, profitez-en bien. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci du fond du cœur et puis, je vous dis à bientôt les Gémeaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada